Bonjour, cette vidéo vise à présenter les détails d'un projet d'intervention qui concerne des élèves de première année, donc qui viennent de terminer en ce moment leur première année et qui éprouvent des difficultés en lecture. Cette intervention aura lieu en groupe et à distance. Pourquoi en groupe? Bien, tout d'abord parce que le groupe favorise des échanges très constructifs entre les enfants, un partage d'informations à leur portée, ce qui me semble très intéressant, mais aussi à cause d'un autre aspect, celui qui est de me permettre d'offrir des tarifs plus avantageux aux personnes qui participent à ce projet. Alors, donc, à qui s'adresse ce projet? Je l'ai mentionné, des élèves de première année qui éprouvent des difficultés en lecture et qui veulent être prêts, solides pour leur deuxième année, qui ont envie de développer, entre autres, une estime d'eux-mêmes beaucoup plus positive en ayant déjà des compétences. Quand se tiendrait ce projet? Le moment n'est pas déterminé. Je vais vous demander, si vous êtes intéressé, de remplir un formulaire afin de me donner les possibilités pour vous. Mais ce que j'aimerais, par contre, c'est que ce projet se tienne le plus rapidement possible afin qu'on profite de l'été pour pouvoir travailler le plus longtemps possible avant la rentrée en classe. Et je veux offrir un programme intensif, c'est-à-dire à raison de trois rencontres par semaine, des rencontres d'environ 30 à 40 minutes chacune, afin de favoriser des apprentissages plus concluants. Bon, comme je le disais, où se passera le projet, bien, il se passe chez vous, il se passe chez moi, puisque nous travaillons à distance à l'aide de la plateforme Zoom. Il vous faut donc un ordinateur ou une tablette et une connexion Internet relativement fiable pour pouvoir participer. C'est possible à la limite avec un téléphone, mais c'est beaucoup moins idéal. Maintenant, de quoi s'agira-t-il? Quel est le quoi de cette intervention? Eh bien, je veux travailler les processus que l'on appelle spécifiques en lecture et écriture. Spécifiques parce qu'ils y sont propres. En ce sens que, par exemple, si je vous dis B, A, la lettre B fait le son B, 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 la lettre A fait le son A, quand je les fusionne, ça fait B. Ce sont des notions qui sont propres vraiment au langage écrit, lecture et écriture. Lorsque je parle, ce n'est pas des questions auxquelles je réfléchis en m'exprimant. Alors, c'est propre à la lecture et écriture. C'est là-dessus, vraiment, spécifiquement, que je veux travailler. Comment on va faire? Eh bien, comme je vous l'ai mentionné, je désire faire trois rencontres par semaine. Lors de chacune de ces rencontres, il y aura, au début, un travail fait spécifiquement sur ce qu'on appelle les correspondances graphèmes-phonèmes. Donc, je vois une lettre ou un groupe de lettres, je sais le son qu'elles produisent, et je suis capable de mettre plusieurs graphèmes ensemble, de les fusionner, afin de produire les sons qu'ils font en lecture. Je veux aussi d'autres compléments à ça. Ça, c'est une base très importante. On va parler ici de traitement alphabétique. Mais je veux aussi travailler la conscience phonologique. Donc, dans la première rencontre de la semaine, je vais faire, par le biais du jeu, vraisemblablement, des activités en conscience phonologique. C'est une base très importante au développement des compétences en lecture et écriture, surtout chez les petits. C'est là que ça se passe. Il faut le travailler maintenant. Lors de la deuxième rencontre de la semaine, en plus toujours du décodage du travail sur les correspondances graphèmes-phonèmes, je veux travailler, encore une fois, le traitement alphabétique. Mais il y aura aussi du travail de fait sur le traitement qu'on dit orthographique. Ici, c'est le travail autour de graphèmes particuliers, qui, selon le contexte, se transforment, font des sons différents, comme le G, le S, le C, par exemple, toujours en ayant à l'idée qu'on travaille avec des petits de première année. Le troisième jour de la semaine, en plus du travail sur les correspondances graphèmes-phonèmes, il y aura des jeux qui aborderont davantage le traitement logographique et l'identification de mots. Par traitement logographique, ce que je parle, c'est la reconnaissance rapide des mots dans mon lexique mental, en fait. Donc, moins d'énergie consacrée à les décoder, à les lire. Je les reconnais, je les connais, donc je mets mon énergie ailleurs, par exemple, sur la compréhension. Je désire démarrer ce projet-là le plus rapidement possible, question de profiter de l'été. Mais la première semaine, je désire aussi consacrer du temps au passage d'un pré-test pour d'abord déterminer qu'est-ce qui a vraiment besoin d'être travaillé chez vos enfants, parce qu'on aura un petit groupe, pour ne pas perdre mon temps sur des notions trop de base s'ils n'en ont pas besoin, puis pouvoir adapter aussi un petit peu les interventions en fonction des besoins de chacun dans le groupe, puis aussi pour pouvoir noter l'évolution qui aura lieu, qui se manifestera au cours de l'intervention. Donc, à la fin du projet, il y aura aussi un post-test. On pourra voir maintenant qu'est-ce que tout ça a donné. Alors, je pense que ça fait le tour de ce que je veux présenter, de ce que je veux créer avec vous. Maintenant, si vous êtes intéressés, si vous connaissez des gens intéressés, eh bien, n'hésitez pas à partager ou à communiquer avec moi. J'ai très, très hâte de démarrer ce projet. Et là, c'est le temps. C'est le temps de s'y mettre. Les élèves vont pouvoir se reposer un peu. Alors, mettre un peu d'intensif là-dedans, une heure et demie par semaine, je pense que c'est quelque chose de très accessible. Je vous remercie. Vous pouvez communiquer par le biais de ma page Facebook, Mandy Vallière Téléorthopédagogue, ou encore par mon site web, téléorthopédagogie.com. Puis voilà, j'attends de vos nouvelles. Merci. Au revoir.